Mes parents sont agriculteurs et j'ai grandi dans une ferme donc c'est le meilleur terrain de jeu pour un enfant. Je voulais être vétérinaire et d'ailleurs ça m'a poursuivi jusqu'au début des études qui ont été finalement des études de droit. Je me souviens en tout cas parmi les éléments qui m'ont marquée. 2002 en France, c'est l'arrivée de l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle. A l'époque j'étais au lycée, ça a été un choc. Autre chose, 2001, le World Trade Center, l'attentat et le sentiment, je n'étais que lycéenne à l'époque, mais qu'on changeait d'air, qu'on changeait de monde avec une préoccupation et des craintes sur la manière dont on doit lutter contre le terrorisme mais sur l'évolution de ce monde qui n'était plus un pacifique. Je suis devenue conseillère municipale de mon village en Mayenne. J'avais 21 ans, c'était une manière pour moi d'être utile aux autres. J'ai vécu davantage comme un engagement associatif au début et puis au fur et à mesure de l'engagement, des responsabilités, c'est devenu un engagement politique. En tout état de cause, à chaque fois guidée par la volonté d'être utile et de changer la vie de mes concitoyens. Le Parlement européen, c'est un peu la tour de Babel. On rencontre beaucoup de personnes venues de pays différents, avec des langues différentes, des cultures différentes. Il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'on trouve une majorité pour se mettre d'accord, donc parfois ça s'entrechoque évidemment. Mais c'est cette culture du compromis qui est extrêmement riche, qui est assez différente de la culture politique qu'on a en France. C'est riche politiquement, c'est très riche humainement parce qu'on apprend des autres et on apprend sur soi. J'ai contribué à la position du Parlement européen tout au début de la crise sanitaire, au moment où toute l'Europe était confinée et le Parlement européen était la première institution à appeler à un plan de relance massif et j'ai fait partie de cette équipe-là. Mais ce que nous avons fait avec le mécanisme d'assurance chômage, avec le plan de relance, avec le budget européen et ses différents instruments négociés, c'est poser les jalons de l'Europe sociale et solidaire. À la fois apporter une réponse immédiate, concrète à l'ensemble des Européens et puis en termes de dynamique politique et de construction du projet européen, c'est aussi une étape importante. Nous savons ce que nous devons à l'Europe et ce qu'il reste à faire pour la rendre indépendante et souveraine dans un monde toujours plus incertain, pour en faire une puissance stabilisatrice. Première, j'ai des photos de la Mayenne, mon département, parce que je suis très attachée, je vis en Mayenne, j'y retourne toutes les semaines, mais pour moi le lien avec le territoire est extrêmement fort, je continue de le nourrir parce que les acteurs que je rencontre tous les jours sur le terrain, c'est eux qui ont les mains dans le cambouis et la réglementation, on l'a fait pour eux et avec eux et c'est important d'avoir ces retours. Merci. Merci.